Dans l'épisode du 24 janvier de Demain nous appartient, François et Charlie vont au commissariat pour parler des menaces reçues la nuit précédente. Après avoir contacté le procureur, Aurore est heureuse d'annoncer que l'enquête sur la disparition d'Alain Lowe est rouverte. Puisqu'il va falloir examiner la plage où a été trouvée la médaille, Nordine se porte volontaire. De son côté, George a obtenu des informations sur le téléphone prépayé qui a servi à appeler François et présente également une liste des autres soldats du régiment du disparu en expliquant que Lowe était très apprécié. Enfin il montre une photo de Lowe avec un homme qui semble être proche de lui et ajoute qu'il a déjà convoqué pour l'interroger afin de connaître son lien avec Lowe. De son côté, François corrige des copies quand il est interrompu par Charlie qui veut lui changer les idées. La sonnerie de son téléphone qui lui annonce qu'un avis de recherche est en cours pour retrouver son père le rappelle cependant à la dure réalité. Le professeur est partagé entre le soulagement que son père ne soit finalement pas l'ordure décrite par sa mère, et la déception à l'idée d'avoir perdu tant d'années avec lui. Une fois rentrés chez eux, François et Charlie réalisent qu'une fenêtre est entre-ouverte et pensent que si y est-il simplement un oubli d'Adam. Le soir venu, ce dernier est sur son téléphone dans le salon tandis que son père essaie en vain de dormir quand un intrus s'immisce chez eux. S'apercevant qu'une porte est mal fermée, Adam va voir mais se fait immédiatement taser par l'intrus. Ayant entendu du bruit, François se lève et fait fuir l'intrus avant de se précipiter au chevet de son fils inconscient. Barth se fait gentiment piéger par Adèle ailleurs à Seth, Barth parle d'Adèle à Louise et s'aperçoit qu'une coccinelle ceste posée sur sa main. L'insecte ayant été une sorte de porte-bonheur pour le couple, Barth explique un peu plus tard à Roxane et Sarah qu'il va persévérer avec Adèle. Les futures mamans lui conseillent de laisser une photo de lui à Adèle pour qu'elle sache à qui elle parle. Barth choisit une photo d'identité neutre en espérant qu'Adèle en fera de même. Seulement quand il va récupérer la réponse de sa mystérieuse correspondante, et après l'avoir croisée sans le savoir, il découvre un collage censé le renseigner sur les goûts d'Adèle. Déçu de ne toujours pas savoir à qui il parle, Barth essaie de ne pas se décourager. Enfin de son côté Nathan a décidé de redonner une chance à son père, ou en tout cas de ne pas perdre marque à son sujet en la présence de Julie. Reconnaissante, cette dernière confie ensuite à son frère qu'il va lui manquer lorsqu'elle sera repartie à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada